Bonsoir les amis, alors on se retrouve pour les pronostics cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce mercredi 8 mai 2019 ainsi que les arrivées cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce mardi 7 mai 2019 Donc tout d'abord, course mitigée, donc petit rapport malheureusement Ça arrive parfois, ça rentre mais c'est des petits rapports Donc voilà, moi je ne suis pas dans les rapports, ce n'est pas moi qui l'ai fait Donc voilà, sinon on gagnerait tous tout le temps 100 euros Voilà, donc voilà pour ce que je pouvais dire de ces deux courses Donc petit descriptif rapide Donc quoi qu'il en soit, en description vous aurez ma chaîne secondaire N'hésitez pas à y aller, à la partager Voilà, j'ai absolument besoin de vous sur cette chaîne là En info, vous aurez ma chaîne secondaire Ainsi que mes pronostics Kinti+, et PIC5 Et en fin de vidéo également Voilà ce que je pouvais dire sur ce début de vidéo Maintenant, on va passer directement à la course À l'arrivée de la première course Donc d'aujourd'hui mardi Donc on commence avec la R2 C7 Qui se déroulait à 15h17 à Borelli C'était le prix de l'isle sur Sorgue C'était de l'atelier sur 2300 mètres Et il y avait 14 partants Donc l'arrivée est le 13, le 7, le 3, le 1 et le 9 Donc en détail, ça nous fait le 13, Ursus Kaff Drivé par Belay Donc notre favori Qui rentre à la cote de 3 contre 1 Donc c'était le favori de la course également En deuxième position, on avait le 7, Crystal Piergi Drivé par Cormi Martin Qui rentre à la cote de 12 contre 1 En troisième position, on a le 3, Clever Lim Drivé par Ench Qui rentre à la cote de 7 contre 1 En quatrième position, on a le 1, Bots, Dups Drivé par Briand Qui rentre à la cote de 33 contre 1 Et en cinquième position, on a le 9, Butterfly Eld Drivé par Cenglant Qui rentre à la cote de 6 contre 1 Donc comme je vous le disais, mon favori gagne Et il fait 2,70 gagnants et 1,50 placés On gagne un 2 sur 4 également Qui fait 9 Un couplet placé 13,3 Qui nous rapporte 7,20 Et un multi en 7 Qui nous rapporte 9,90 Donc voilà, donc on gagne On gagne, mais des petits rapports C'est vraiment dommage Le rapport global de cette course là Donc le jeu simple Le 13 gagnant Rapporté 2,70 Le 13 placé Rapporté 1,50 Le 7 placé Rapporté 2,60 Le 3 placé Rapporté 2,20 Le couplet gagnant 13,7 Rapporté 26,85 Le couplet placé 13,7 Rapporté 9,60 Le couplet placé 13,3 Rapporté 7,20 Et le couplet placé 7,3 Rapporté 11,25 Le multi en 4 Rapporté 346,50 Le multi en 5 Rapporté 69,30 Le multi en 6 Rapporté 23,10 Et le multi en 7 Rapporté 9,90 Pour ceux qui est du 2 sur 4 Rapporté 9 Et le trio rapporté 34,05 Donc voilà pour la première course Pour ceux qui est de la deuxième course C'était la R1 C7 Qui se déroulait à 17h20 A Saint-Cloud C'était le prix de Chaville C'était du plat sur 2400 mètres Il y avait 15 partants Dont un nom partant Le 10 Donc l'arrivée est le 4 Le 8 Le 1 Le 7 Et le 2 Donc en détail Ça nous fait Le 4 Foxy Power Drivé par Grosso Qui rentre à la cote De 4 contre 1 En 2ème position On a le 8 Alors excusez-moi Pour la prononciation Le nom est très long Je vais essayer de bien vous le dire Donc le 8 Et by George My George Drivé par Gervais Ça l'est bien sorti Qui rentre à la cote De 12 contre 1 En 3ème position On a le 1 Chipiron Drivé par Guitreau Qui rentre à la cote De 8 contre 1 En 4ème position On a le 7 Alter Poseidon Qui est monté Par Madameette Et qui rentre à la cote De 4 contre 1 Et en 5ème position On a le 2 Ken Faro Monté par Baron Qui rentre à la cote De 16 contre 1 Donc Pas mon favori à l'arrivée Le 15 Je ne sais pas où il est Il doit courir encore Il doit être Au trop maintenant Parce qu'il doit être fatigué Le cheval quand même A cette heure là On gagne quand même 9 fois le multi en 7 Malheureusement Le rapport n'est pas énorme Du multi en 7 Il faisait 3,60 Qu'on multiplie par 9 Ça nous fait un gain De 32,40 Donc c'est toujours ça Donc Toujours ça de prix Ensuite Pour le rapport global Donc le jeu simple Le 4 gagnant Rapporté 3,80 Le 4 placé Rapporté 1,60 Le 8 placé Rapporté 2,60 Et le 1 placé Rapporté 2 Le couple est gagnant Le 4,8 Rapporté Rapporté 27,45 Le couple est placé 4,8 Rapporté 7,95 Le couple est placé 4,1 Rapporté 5,40 Le couple est placé 8,1 Rapporté 10,50 Le 2 sur 4 Rapporté 5,40 Le trio Rapporté 39 Le multi en 4 Rapporté 126 Le multi en 5 Rapporté 25,20 Et le multi en 6 Rapporté 8,40 Et le multi en 7 Rapporté 3,60 Donc voilà pour les rapports Globales Dès de course Et les arrivées Dès de course Comme je vous disais Il y a des gains Mais les rapports Sont vraiment bas Donc c'est vraiment dommage Sinon on aurait eu Un jackpot Mais malheureusement Tout est très bas Ça on peut rien y faire C'est les courses Et les rapports Nous ne les faisons pas Donc voilà Donc comme vous le savez Certaines courses Des rapports bas Mais souvent des fois Quand on gagne Les rapports sont hauts Après Voilà Si certaines courses On ne gagne pas Mais que vous avez joué Mes chevaux Pour compléter les vôtres Et que ça rentre C'est très bien Sur certaines courses Ça a dû être le cas Voilà Donc on va continuer Avec les pronostics Cheval couplé 2 sur 4 Et multi en 7 De demain Mercredi 8 mai 2019 Donc on va commencer Avec la première course Qui sera la R3 C7 Qui se jouera A 15h32 A la test C'est le prix De Coban C'est du plat Sur 2000 mètres Et il y aura 16 partants Donc mon favori Sera le 9 Chaque Stormy Driver par Whirl Monté par Whirl Pardon Mon 2 sur 4 Combiné Qui coûte 9 Sera le 9 De 5 Mon couplet Qui coûte 9 Sera le 9 De 5 De 10 Et mon multi en 7 En champ total Qui coûte 32 Ou 16 en flexi Sera le 9 De 5 De 10 3 et 8 Donc on va directement Se mettre sur la deuxième course Donc qui sera la R4 C2 Qui se jouera à 17h17 à Chartres C'est le prix Boulangerie Cyril Avert C'est de l'atelier Sur 2800 mètres Et il y aura 16 partants Donc un non partant Le 13 Voilà Le 13 Et non partant Donc mon favori Sera le 8 Emir Sly Driver par Vercruis Mon 2 sur 4 Combiné Qui coûte 9 Sera le 8 16 4 Mon couplet Qui coûte 9 Sera le 8 16 4 14 Et le multi en 7 En champ total Qui coûte 32 Ou 16 en flexi Sera le 8 16 4 14 5 Et 10 Donc voilà les amis Pour les pronostics cheval Couplés 2 sur 4 Et multi en 7 De ce mercredi 8 mai 2019 En espérant de meilleurs rapports Qu'aujourd'hui Les mêmes rentrées Mais de meilleurs rapports Ce serait très bien Mes favoris Qui ne courent pas encore Sur le terrain Qui soient à l'arrivée Comme ça on est sûr Qu'ils soient rentrés Parce que S'ils ne rentrent pas chez eux Qu'ils sont toujours sur le terrain Ça va poser problème Donc voilà Alors je le prends un peu à la rigolade Mais je suis très déçu Par ce numéro 15 Je le voyais vraiment dans les 3 Aujourd'hui Sur la deuxième course M'a beaucoup déçu Voilà Donc sur ce N'hésitez pas à aller voir Ma chaîne secondaire En description En info Et en fin de vidéo Et de la partager De vous abonner Si ça vous intéresse Moi je vous dis A demain Likez Partagez Abonnez-vous Commentez La vidéo Si ça vous plaît Moi je vous dis A demain Bonne soirée à tous A demain Ciao ciao Ciao